Lugano d'aller vanquer des clous, c'est de mettre du trafic, le poteau qui vient sauver, et le but pour le H.C. Lugano, et on en parlait, Reto Souris, c'est déjà lui qui est à l'origine du poteau derrière des clous, et il me semble que c'est bien Reto Souris qui doit pousser ce puck, vu la joie de Reto Souris. Il me semble aussi. Troisième but de la saison, pour le futur joueur, peut-être, du F.A.Z.U.G. Regardez ce tir de la ligne bleue, là ça a touché le poteau, c'est revenu entre les jambes, mais là l'arbitre a été patient parce qu'il aurait pu siffler là-dessus, parce qu'il avait probablement perdu la rondelle de vue, regardez. Il faut déjà estimer qu'elle n'est pas libre, mais elle était libre, regardez. On va mieux voir avec cette image. Tac. La passe téléphonée est pour Butker, Tom Ernest, Tom Ernest qui attend Winick, Winick, on tente ! Et l'égalisation sur un superbe mouvement du GSHC à l'amitière et qui vient chercher l'égalisation. Ouais, quelle belle passe de Winick pour Ria, mais Ria est absolument seul pour l'entrée de zone. Et c'est son sixième but de la saison pour Damien Ria. Avec le bon travail également de Tom Ernest. Tom Ernest qui a coupé la sortie de zone. On a vu un deux Tessinois qui sont venus se heurter au plus au milieu du camp. C'est Riva, Riva a pilché sur le jeu. On repart rapidement de l'avant avec Arcobello. Arcobello, la belle passe pour Butker. On le tire du Danois. 1 minute 0,3 du terme, cette première période. Là, on a remarqué qui est furieux, qui a presque cassé sa canne en rentrombant. Vous ne l'avez pas vu. On l'a entendu, mais en tout cas... C'est parce qu'il est fâché, parce que Ria aurait pu lui redonner la rondelle au lieu de tirer devant la cage. Là, on l'a vu hurler à l'endroit de Ria. Et ça, c'est l'entrée d'Arcobello. On a deux topscorers qui sont très, très habiles ce soir pour faire des passes. Vous l'avez vu, on a vu, on marque à deux reprises sur la séquence d'avant. Et là, on voit Arcobello, le tir de Butker est parfait. Et Arcobello qui continue sa moisson. On peut partir à trois contre eux, si ça va assez vite. Winnick a tendu le soutien. Et le but, et on en parlait de Simon Lecoultre. Très content pour lui, qui a le tir, partie supérieure. Et l'entrée de zone de Winnick aussi. Winnick a été... On aurait peut-être dû donner le poc devant, mais ses deux coéquipiers l'avaient le mis dans les défenseurs. Il a choisi de garder la rondelle. Ses coéquipiers ont fait reculer la défense, regardez. Passant croisé. Tac. Et le Nucan, bon tir de son nom. Simon Lecoultre, on est content pour lui. Cet petit sourire, on l'a vu au bout. C'était son premier but de la saison. Il est beau. Comment bien entamer une deuxième période, si ce n'est égalisé après 32 secondes. Et attention, la nouvelle grosse occasion là pour les Genovois qui rentrent bien. On se tire, Tom Ernest ! Non, Jacques, mais pardon. J'ai cru que c'était Tom Ernest, je n'avais vu que le 7. C'est Tom Ernest qui a tiré. Oui, je pense. C'est un gaucher. Oui, c'est Tom Ernest. J'ai vu le 7, mais je me disais que c'est Jacques qui a tiré. Non, c'est un gaucher, à mon avis, qui a tiré. Mais Tom Ernest... Moi, je pense que c'est Tom Ernest, mais on va voir. J'ai vu un 7, puis après j'ai vu Jacques Melvé les bras. Je me suis dit, alors, est-ce que c'est Jacques Melvé? Parce que c'est Tom Ernest. C'est Tom Ernest. C'est bien avec Tom Ernest. J'ai gagné le pari, encore une fois. Ma première impression était Tom Ernest. On va le dire. Tom Ernest, c'est que ça. La première impression est souvent la bonne. C'est Jacques Melvé était en bas de l'écran. Pour me défendre, Jacques Melvé est passé juste devant Tom Ernest. On va revoir. Jacques Melvé passe juste derrière là. Notre oncle de vision nous donne Jacques Melvé. C'était un gaucher. Donc, moi, je me suis dit que c'est Tom Ernest. Notre côté complètement libre. Le coultre, il a vu Ria en bonne position. Le tir de Ria! Et c'est 4 à 2. C'est le doublé pour Damien Ria. La coultre qui va obtenir un assist, son deuxième point dans le match. Et là, on a été très agressif du côté de Lugano. On a pressé. On a mis les trois joueurs qui ont mis de la pression le long de la bande. Il ne restait qu'un joueur de Lugano devant la cage. Alors, Cobello a pu venir compenser. Mais là, ça a créé, je venais juste de le dire, qu'il y avait de l'espace de l'autre côté, le tir de Ria. Ah, elle est précis, le tir de Ria. Avec Atta Dutin. Et trois buts marqués aux 10 minutes pour Genève dans cette deuxième période. On prend le dessus d'Hermine, Eric Fer. Hermine devant la cage. Et c'est 5 à 2. Et c'est Miranda. C'est le 8 en de 5, il me semble, qui vient marquer. Cette fois-ci, le 5 à 2 valable pour Genève Servette. Quel tiers maudit pour les Tessinois. Oui, rien ne va plus là pour les Luganais. Même un but refusé n'a pas suffi à casser les jambes. Et Marco Miranda qui marque son deuxième but de la saison. Et on tame de match difficile pour Davide Fadani. Qui prend un but rapidement après son entrée. C'est le pass de Vermine qui a localisé la canne. Il s'agit d'avoir la canne sur la glace, d'être fort sur sa canne. Et il n'a jamais pu bloquer la canne de Miranda. Et c'est 5. Quelque peu cauchemardesque pour les Tessinois. Le tir d'Air Burger, ça va pousser le rebond. Off the face off directement. Trois secondes. Bon engagement à gagner directement sur la défenseur. Bon tir, rebond. Et trois secondes pour retrouver la faille. Yanni Layounen, son deuxième but. Il m'a début mon cher. Et un 5 à 3, déjà 8 buts. Il reste encore 6 minutes à jouer dans cette deuxième période. Layounen a même un putain à 6 sur la séquence. Il m'a but tard, il est de la deuxième assist. Pas mal. Ça n'existe pas mon cher Stéphane. Pardon ? Non. Le Feul qui tente se débarrasser de Vermine. Rod, retour à Vermine. qui écarte ! Oui, revirement. Et le but de Tana Richard. Oui, bon tir sur réception. Et là, c'est Romain Lefeul qui a tenté de transporter le poc jusqu'en zone neutre. Ça fait contrer par Joël Vermine qui a fait un excellent travail en échec avant. Contre-attaque et ce goût-là va faire mal, Julien. Oui, trois buts d'écart désormais. Ça fait beaucoup. Vermine, très bon travail de Vermine sur Lefeul. Encore une fois, une excellente entrée de zone avec beaucoup de vitesse. Genève qui était très bon en transition ce soir. Et Vermine à aucun moment il regarde sur sa droite. Et pourtant, Richard est là. Mais il y a tôt le poc. Vermine et Rod qui s'ouvre le chemin du but. Et c'est goal ! C'est un 3 pour Genève Servette. Encore une fois, en transition, en revirant en zone neutre. Jeu de transition. Ça repart aussi vite. On a vu deux, trois enjambées rapides de Noa Rod. Et là, sa fin était magnifique. Un petit glissé entre les Vermines. Encore une fois, qui a provoqué ce revirement. Et cette fois-ci, c'est bien Rod. Entre les jambes de Fadani. Mais mine de rien, on en est à 13 buts en deux matchs pour Genève. Ça commence pas mal. Disons qu'on a... On était mieux en attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada